Peut-être un peu pour faire suite aux propos qui ont été tenus par mes collègues, mais premièrement, je veux mentionner qu'on a eu une réunion de rue principale, la Société de développement Vieux-Saint-Jean, la semaine dernière. M. Berthelot était là. Et je veux souligner le caractère positif des gens qui sont autour de la table et qu'on a passé, je vous dirais, certainement deux heures à travailler sur des plans d'action. Les gens y vont de leurs projets, comment ils voient la revitalisation, le rapport au développement du Vieux-Saint-Jean. Alors, c'est fort intéressant. Je veux les remercier. Je sais qu'ils ont publié aussi des lettres dans les journaux quand il y a eu des articles sur le Vieux-Saint-Jean qui ont été faits et les gens ont réagi, ont été interpellés. Alors, c'est positif. Puis pour le reste, que voulez-vous? Robert en a un peu parlé. On est dans une société où souvent les gens défendent leurs petits intérêts corporatistes, puis il y a juste leurs petits intérêts qui leur tiennent à cœur. Quand on voit les budgets des gouvernements, c'est la même chose. Tout le monde se plaint qu'ils n'en ont pas eu pour leur argent. Mais c'est ça. Je pense que de gouverner une ville, c'est de gérer en tenant compte de l'ensemble des dossiers et des sujets. Puis c'est ce qu'on essaie de faire, je pense, au meilleur de nos connaissances. Et je parle pour tout le monde ici autour du Conseil. Voilà. Alors, je veux remercier aussi, en terminant, les bénévoles. C'est la semaine des bénévoles, je pense, cette semaine. Et j'ai assisté tout à l'heure à la réunion du Centre de partage communautaire Joannet avec, je dirais, peut-être une cinquantaine de bénévoles engagés, des gens qui se dévouent dans le milieu depuis longtemps. Et je veux les remercier aussi. C'est tout pour moi ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada